bonjour à tous les amis comment allez vous allez tranquille tranquille donc aujourd'hui on fait les sandwichs au thon poulet repas rapide pour les enfants que vous pouvez faire participer donc voilà pour les nouveaux abonnés qui me rejoignent soyez les bienvenus cliquez sur le bouton s'abonner n'oubliez pas d'activer la cloche de liker de partager de commenter donc c'est parti je vais préparer la farce de 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 poulet donc là j'enlève en fait j'ai une poitrine de poulet que je je coupe j'enlève en fait tout ce qui est nerfs et tout ce qui est ce qu'il faut enlever je la coupe en morceaux puis je vais la mettre un mixé avec une cuillère il faut il faut que ça soit épicé avant que une cuillère une bonne cuillère à café d'épices de poulet et une cuillère à café de sel vous savez que votre convenance mais bon pas trop rempli non plus voilà et puis si vous voulez rajouter du fromage dedans vous rajoutez ce que vous voulez donc c'est juste la recette de base donc moi j'ai mis une demi cuillère à café mais c'était pas à mon goût assez salé mais après chacun fait ce qu'il veut donc je mixe le tout bien comme il faut voilà voilà et puis ensuite je sors la farce et là je vais faire des j'ai formé mes steaks à savoir qu'il faut le faire faites les steaks la veille comme ça c'est maintenant si vous voulez faire aujourd'hui faites le la veille comme ça vous avez juste à préparer les sandwich ouvre les deux boîtes de thon et puis ça va être plus simple mais bon là où ça va être un petit peu plus ça va prendre plus de temps c'est au niveau des steaks de poulet donc là vous prenez un cercle votre cercle à baigner vous mettez bien sûr sur une plaque qui va aller au congélateur bien sûr vous avez pouvez qui va au congélateur je veux dire voilà il faut qu'il ya de la place dans le congélateur donc prenez quelque chose d'assez grand et bref vous verrez donc là moi j'utilise des cercles pour pouvoir faire former mes steaks et puis je les ai mis au congélateur et puis le lendemain on a fait les sandwichs donc les voici vous voyez ils sont durs il faut aller vite pour les cuire bien sûr j'ai au départ j'avais mis de l'huile mais ça a éclaboussé tout le truc normalement si vous avez un grill cuisez les au grill au moins le mien il m'a lâché donc enfin pas le tefal enfin l'ancien donc enfin il m'a pas lâché c'est juste que bon voilà il faut un bricolaire donc là vous étalez vos sandwichs et vous faites participer les enfants bien sûr ils mettent la mayonnaise ce qu'ils veulent et puis après la salade j'ai fait moitié thon et moitié poulet donc là j'ai décoré j'ai mis j'ai rajouté des tomates cornichons les oeufs durs que j'ai cuit aussi dans la foulée enfin dans la foulée pas dans la foulée ça me faut moins dix minutes pour cuire les oeufs mais bon c'est une recette enfin c'était un repas que j'avais pas préparé donc voilà j'ai c'est un petit peu un petit peu fouillis fouillis donc vous voyez on a fait la moitié au thon et la moitié poulet donc vous mettez oula vous mettez le thon d'abord la mayonnaise ensuite la salade ensuite le thon le thon vous ouvrez deux boîtes et ouvert en deux boîtes moins et j'ai mis de la mayonnaise essayez de de la saisonner à votre convenance vous goûtez pour voir si si ça vous plaît après il n'y a plus qu'à faire le sandwich et puis l'utiliser donc voilà et après je mets les cornichons la tomate selon ce que les enfants aiment parce que bon voilà et les oeufs bon au départ moi je voulais pas mettre de ketchup mais bon dali il a mis le ketchup parce que moi je voulais en fait remplir les deux mettre de la salade là où il a mis du ketchup mais bon après il a fait comme ça on laisse comme ça et puis c'est tout donc là on a pu rajouter un petit peu de salade verte parce qu'il avait mis les le bas de des salades et du coup si c'est croquant il vaut mieux mettre le haut en fait la feuille de la salade donc voilà là je vous ai dit j'ai mélangé mélanger le thon de boîte de thon avec de la mayonnaise faut que il faut que ça c'est ça et du goût donc je vous ai dit vous goûtez et puis voilà là je serre c'est même bizarre j'ai mélangé deux séquences j'avais déjà fait les sandwichs après là j'étais en train de le faire n'importe quoi enfin bref là j'ai fait la mayonnaise j'ai mis un peu de mayonnaise du kraut concombre et un peu de vinaigre j'ai mélangé mais ce que je vous ai pas dit c'est que j'ai rajouté du lben dans cette sauce là et franchement ça donne un de ses goûts franchement c'est juste que je retrouve pas la séquence où j'ai mis quoi et bon peut-être dans une prochaine vidéo je mettrai la recette donc on dirait une sauce les sauces qu'on a dans les bouteilles et j'arrose je finis par mettre cette sauce là par dessus tous les sandwichs et puis ben c'est fait voilà et puis il n'y a plus qu'à déguster et puis voilà les amis voilà je vous dis oui il m'a un petit peu retourné les les sandwichs mais c'est pas grave l'essentiel c'est que c'est ça a été mangé et ça a été liquidé vite fait et bien fait je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec chiou et zimladie